Salut ! On est sur Goodgame Empire ! Je suis monté niveau 23 depuis la dernière vidéo d'il y a quelques jours et il y a eu l'événement de la guerre des royaumes que j'ai pas mal fait, comme vous pouvez le voir je suis top 20 et plus exactement 3ème. Déjà je pense que j'arriverai pas à faire autant que les deux premiers qui ont tendance à se rattraper l'un l'autre, là ADN a pris pas mal d'avance mais Koda s'en sort très bien aussi et ils ont un peu beaucoup trop pour que je les rattrape, j'ai plus les drapeaux qu'il faut, j'ai pas trop envie de dépenser des rubis ou des euros pour avoir plus de drapeaux donc on va se contenter de ça. Sachant que le seul truc à obtenir c'est 9000 rubis, bon en théorie ça vaudrait la peine que je dépense 5000 rubis pour en obtenir 9000, sauf que je suis pas sûr de les avoir, ça me demandait beaucoup de temps et tout, il reste plus tellement de temps à l'événement. Donc cette fois-ci on va passer notre tour et puis ils sont au niveau 28 et 31 donc il doit y avoir des plus gros étrangers sur lesquels faire des plus gros scores que je n'ai pas encore au niveau 23 donc on verra. Je ferai peut-être un top 1 étranger quand je serai aux alentours du niveau 27, 28, 29. Voilà, le défi du roi Eric avance dans le dernier épisode, je ne sais plus si je vous avais montré mais j'étais 11ème me semble-t-il et je suis monté 3ème. Ce qui est assez costaud quand même, en pratique ça va me rapporter 12500 rubis et j'ai bientôt fini toutes les récompenses. Du coup j'ai fait un 2ème tour du concours donc ça me fait un 3ème commandant gardienne des bois. Je ne sais pas si ça change beaucoup mais je vais avoir systématiquement des gardiennes des bois. A priori, je vais essayer de me débrouiller pour ne pas être niveau 30 avant la fin du concours. Comme ça je serai dans le concours des niveaux 20 à 29 même si je serai niveau 30 peu après. Par exemple là dans notre concours, Bobby il a commencé le concours alors qu'il était niveau moins de 19 ou 19 tout pile. Et maintenant il est niveau 57. Quand on est niveau 57, c'est quand même plus facile de faire des trucs... Est-ce que c'est marqué ? Des 75 points de gloire en battant un château étranger en une seule fois sans mettre de drapeau par exemple. Pareil sur la quantité qu'il faudrait gagner aux nomades ou aux samouraïs. La rumeur court qu'on aura les samouraïs cette fois-ci. On verra. Je ne sais pas. J'ai une attaque qui est arrivée. Et un sabotage en même temps. D'accord. Par exemple, on peut jeter un coup d'œil aux attaques. Bon, j'attaque les personnages du personnage obscur quand ils ne brûlent pas et tout. Cette attaque, j'ai fait un truc ultra standard et visiblement il n'était pas gauche. Sinon il aurait bougé ses troupes, au moins ses soldats attaquants. J'ai attaqué avant et flanc gauche parce qu'il n'y avait personne dans la cour. Ça a été un vrai carnage. Après, il y a des attaques plus compliquées. Deuxième sabotage. J'ai peu de chances de les attraper quand même. 15% de chances de les attraper alors qu'il me brûle un maximum. Après, il a 15 espions. 15 espions, ça fait quoi ? Alors, ce n'est pas le bon bâtiment. 15 espions. Il est minimum. Niveau 30. Ouais. Mince. Ça ne me donne pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que n'importe quel niveau 30 peut me brûler facilement ou m'espionner facilement. C'est dommage pour moi. J'essaye de faire tourner à fond mes trucs d'engin, mes trucs... Ma caserne. Caserne que je n'ai pas encore niveau max, que j'aurai niveau max niveau 26. Donc, je continue à faire des petits arbres à l'étrier. D'ailleurs, on va peut-être avoir l'occasion de trouver une cible. Du coup, pas d'alliance. Et tu ne brûles pas. Ok. On va espionner en mode super rapide. Juste pour la vidéo. 160 archers lourds. Non, je ne peux pas l'attaquer à moins de 20. Bon. On avisera. Tu n'as pas compris encore, toi, fils de pute ? Ah là là là. Il y a des gens qui ne sont pas très polis sur ce jeu. Je m'en excuse. Concernant les étrangers, à mon niveau, j'espionne tous ceux qui sont au-dessus du niveau 24. Et j'attaque à l'aveugle tous ceux qui sont en dessous du niveau 24. À peu près à un ou deux niveaux près. Ceux qui sont en dessous, j'ai tendance à les attaquer avec des troupes super rapides. Par exemple, des porteurs de masse. Parfois, je mets des engins sur le mur et sur la porte. Et parfois, pas trop. J'avoue que je fais ça de façon super aléatoire. Bon là, je n'en ai plus vraiment. Au début, j'en mettais tout le temps systématiquement. Des béliers, des portes. Mais là, je n'ai plus de portes classiques. Je me dis que c'est dommage d'utiliser des autres trucs. On va mettre deux échelles des envahisseurs. Au cas où il y a beaucoup de soldats. Voilà, c'est parti. Voilà, je me suis trouvé un deuxième avant-poste qui est encore en capture. Pouze, qui s'appelle. D'ailleurs, je ne sais pas si jamais j'ai encore du soutien de l'alliance dessus. Oui, ça devrait passer. Parce qu'il y a des gens qui attaquent les avant-postes pour piller les ressources. Ou pour le capturer. Et qui seraient capables de démonter ma défense là-bas. Voilà. Bon, il brûle bien. Je ne sais pas combien de bâtiments je vais perdre. Je sais d'ores et déjà que je vais perdre toutes les décorations. Parce que maintenant, on perd les décorations quand on capture un avant-poste. Je pense que c'est depuis qu'il y a les décos mille dopées, des trucs comme ça. Je vais perdre les deux bâtiments reliques ici. Il va me rester d'intéressants les bâtiments rubis. Je vais perdre ces deux bâtiments reliques ici aussi. Bref. Il reste le donjon, le grenier et potentiellement un bon nombre de grands joueurs. C'est un peu loin de chez moi. Mais en attendant de trouver un avant-poste. Enfin, disons trois avant-postes les uns à côté des autres. Je me contente de ce que je trouve. Voilà. On va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se trouve bientôt, peut-être à la fin de l'événement des Samouraïs. Si, il y en a bien un. Ah, juste petit point. J'ai changé d'alliance. Je suis allé chez Savannah. Et ils sont sympas.